Et si la poudre à canon n'avait jamais existé ? L'histoire aurait certainement été très différente et le monde moderne peut-être un peu plus paisible. Mais d'où vient-elle cette poudre révolutionnaire ? Elle est apparue en Europe au XIIIe siècle, mais une partie du monde l'utilisait déjà depuis près de mille ans. Maintenant savez-vous quel peuple l'a inventée ? Facile, les Chinois. Mais quand on songe à leur motivation d'origine, on trouve un drôle de paradoxe avec l'application ultérieure de leur invention thérapeutique. Et oui, thérapeutique. Car les alchimistes chinois l'ont découverte en cherchant à mettre au point un élixir d'immortalité singulier, le médicament de feu. Un remède à la mort insolite puisque sa fabrication se soldait régulièrement par des brûlures corporelles et des surdités temporaires. Ce sont les Arabes et les Mongols qui, s'inspirant des essais chinois, perfectionnèrent la composition de la poudre et développèrent son utilisation guerrière. Résultat, la poudre à canon ne tarde pas à envahir les champs de bataille de l'Europe. Une fois leurs bombardes primitives boostées, les armées européennes purent enfin partir coloniser le reste du monde. Mais un mystère demeure. Pourquoi est-ce les canons européens et pas chinois qui conquirent une si grande partie de la planète ? La Chine n'était-elle pas l'inventrice de cette poudre, des bombes incendiaires et des roquettes en bambou ? Les historiens avancent plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles concerne la composition de cette fameuse poudre noire. Seuls trois ingrédients sont nécessaires pour la fabriquer. Du soufre et du charbon de bois pour 25% et du salpêtre pour 75%. Le salpêtre, aussi appelé nitrate de potassium, est tristement célèbre pour son utilisation dans le cadre de la fabrication des produits chimiques agricoles. En excédant dans le sol, il pollue nos nappes phréatiques et représente un véritable danger pour l'environnement et l'homme. Si aujourd'hui le nitrate de potassium se fabrique en usine, l'Europe du Moyen-Âge n'avait d'autre option que de le produire naturellement. Comment ? Grâce à de bons gros tas de fumier. D'où le besoin d'une abondante quantité d'excréments d'animaux. L'hypothèse suggère qu'à l'époque, les élevages en Chine étant moins nombreux qu'en Europe, l'odorante matière première manquait aux armées chinoises. Privé du salpêtre indispensable à une puissance de feu suffisante, l'Empire du Milieu n'eut alors d'autre choix que de modérer ses élans conquérants. Sous-titrage Société Radio-Canada